La dernière session ordinaire de la législature 2015-2020 a été ouverte son mercredi à l'hémicycle de Kigobé. C'est lors de cette session qui aussi est la session parlementaire ordinaire d'avril 2020 que le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a invité les Burundais d'apporter leur contribution pour que les élections soient une réussite. Nous nous acheminons vers les élections de mai 2020 dont la campagne va bientôt débuter. Chacun est invité à apporter sa contribution pour que ces élections soient une réussite. Nous lançons encore une fois un vibrant appel à la population et à tous les acteurs politiques afin qu'ils soient caractérisés par une tolérance permanente et ne tendent pas l'oreille aux rumeurs. Nous exhortons la population à participer massivement et effectivement à toutes les élections en vue de consolider davantage la culture démocratique et la bonne gouvernance au Burundi. Tout doit être fait pour que l'ensemble de ces opérations électorales se déroule dans la sécurité, la paix, la sérénité, la transparence, l'inclusion et le respect mutuel des diversités. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il continue de sensibiliser les comités mixtes de sécurité et les forces de sécurité et de défense qui ont suffisamment prouvé le détermination tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en vue de maintenir la paix et la sécurité. Ainsi, rien ne pourra entraver le processus électoral déjà entamé par le Burundi, un processus organisé avec des moyens matériels et financiers internes sans aucun appui financier venu de l'extérieur du pays. Nous encourageons encore une fois la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, à très bien s'acquitter de sa mission constitutionnelle de garantir la liberté, l'impartiérité, l'indépendance du processus électoral en cours. Dans cette optique, il est impératif que la CENI renforce sa communication de façon que la population ne s'offre pas aux réseaux sociaux et à certains médias qui, sciemment, veulent la désinformer, la dérouter et la distraire. Le président de l'Assemblée nationale a également interpellé les Burundais à respecter les mesures prises pour lutter contre la pandémie COVID-19. Nous saisissons cette opportunité pour demander à toute la population de changer ses habitudes et de respecter scrupuleusement les mesures prises pour prévenir, freiner la contagion et lutter contre cette pandémie qui nous sont communiquées par les professionnels de la santé. Nous demandons au gouvernement de continuer à suivre de près l'évolution de cette pandémie dans le monde entier et surtout ici au Burundi afin de prendre toutes les mesures de prévention qui s'imposent à temps. Lors de cette session, 11 projets de loi seront analysés parmi lesquelles figurent la fixation du budget général de l'État exercice 2020-2021, la réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi et la délimitation de la commune Bouhaïla, la délimitation de la commune Mouboui en preuve stibitoké. L'Assemblée nationale salue le travail de la Commission Vérité et Réconciliation CVR, un travail qui contribue à la réconciliation du peuple burundais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada